Une forêt primaire. Et la deuxième question, c'est... On m'a dit que l'Amazonie n'était pas une forêt primaire. Voilà. Donc... C'est pas du tout une question idiote. Figurez-vous qu'en Europe, les gens savent plus ce que c'est qu'une forêt primaire. Quand je parle de ça, ils me disent mais il n'y a pas ça chez nous, c'est les tropiques, ça. Ils ont perdu de vue qu'avant l'arrivée de l'être humain, l'Europe toute entière était couverte de forêts primaires. Alors c'est une forêt qui n'a jamais été exploitée ou défrichée. Elle a pu l'être. Et alors il est passé un temps suffisant pour que le caractère primaire revienne. Et c'est pas rapide. Dans les tropiques où les arbres poussent tout le temps, il faut sept siècles. En Europe, je crains qu'il ne faille plutôt dix siècles. Mille ans. Mais c'est comme ça. Personne n'est capable d'accélérer le processus. L'autre question, c'était quoi ? Ah oui, l'Amazonie. Alors, ça ne me gêne pas. L'Amazonie, ce n'est pas une forêt magnifique. Bon, non, mais qu'elle ait été profondément modifiée par les gens qui ont habité dedans, sans aucun doute, c'est vrai. Vous faites un carottage en Amazonie et assez rapidement, vous tombez sur des fragments de poterie et du charbon de bois brûlé. Donc ça a été habité. Bon, mais le nombre de siècles qui s'est écoulé depuis est suffisant pour que ça ait pu retrouver les caractères d'une forêt primaire. C'est peut-être pas parfait, mais bon, il y a toutes ces intermédiaires entre une forêt primaire et une forêt qui ne l'est pas. Il y a une question qui porte sur un arbre que je ne saurais pas mettre dans les unitaires ou dans les colonières. C'est le pain des Canaries. Normalement, c'est un conifère. Complètement, c'en est un absolument. Absolument. Et il est pourtant capable de repousser sur son tronc ce qui est rare chez les conifères. Oui, exact, exact. Mais qu'il arrive à supporter 4000 degrés de température lorsqu'il y a le feu et que l'année suivante, il reparte, comment expliquez-vous ce phénomène unique ? Vous avez tant d'autres remarques que son tronc est couvert de petites branches. C'est la peine si on voit le tronc. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé toutes les solutions à toutes mes questions. Si vous n'y touchez pas, il sera unitaire. Mais s'il est détruit, alors il devient coloniaire. Voilà. Mais vous savez, je suis obligé de schématiser un peu là-dedans. Il y a tout un tas d'intermédiaires. Ce pain-là, il est bien dans les intermédiaires. La température, les 4000 degrés, comment peut-on l'expliquer ? Vous parlez d'une éruption volcanique ? Non, non, non. La température, en cas de feu, il supporte des températures qu'aucun arme ne supporterait. Mais vous savez qu'ils sont emballés dans un tissu qui est le meilleur qu'on puisse imaginer comme isolant. Le liège, ce qu'il y a autour de nos chaînes lièges dans les Pyrénées-Orientales, où le feu passe, ils ont l'air morts, ils sont tout noirs, mais quelques semaines après, ils sont ouverts. Non, je crois que simplement, ces arbres-là, ils ont dû s'adapter au feu et donc, ils sont parfaitement isolés. Je ne sais pas si c'est une très bonne réponse, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un pyrophile. Oui, si vous voulez. Sauf qu'il irait mieux sans le feu. Je vous ai suivi et j'aimerais vous poser la question, d'où vient la matière des arbres ? Vous avez parlé qu'il y a une grosse biomasse. Oui, oui. D'où vient cette matière ? C'est une bonne question à se poser quand on est devant un très grand arbre. D'où sort tout ça ? Quelques siècles avant, vous savez bien qu'il n'y avait rien. Donc, c'est légitime de se demander d'où ça sort. Quand je demande à mes voisins, à Montpellier, ils me disent, il y a n'importe qui, vous pouvez essayer. On me dit, ça sort du sol. Non, ça ne sort pas du sol. Ça ne sort pas du sol. C'est des polluants atmosphériques regroupés sous la forme d'un arbre. Et donc, vous êtes en face d'une extraordinaire machine à dépolluer l'atmosphère gratuitement qui est une raison supplémentaire de respecter les arbres. Si vous détruisez cet arbre, tôt ou tard, vous faites repartir dans l'atmosphère tout le carbone qu'il avait extrait. Merci. C'est effectivement une manière de voir l'arbre qui me paraît très importante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez montré un faux arbre, je veux dire, donc, il y a une antenne relais. Et justement, aujourd'hui, on parle, alors on ne finit pas de parler du développement de la 5G, de la 6G. Or, il y a un certain nombre de scientifiques qui posent des questions essentielles sur les conséquences sur la santé des humains, mais aussi sur la santé des animaux, des végétaux, dont les arbres. Donc, a priori, cette 5G, c'est pour télécharger plus rapidement, pour permettre aux banquiers, aux traders d'échanger plus rapidement les données. Mais, est-ce qu'on s'est posé la vraie question ? Quelles seront les conséquences sur nos vies ? Et sur la vie, forcément, végétale et animale ? C'est très étonnant. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils vivent sur une autre planète que la nôtre. On est tout de même sur la même planète. Eux, ils sont sur la planète fric. Et quand vous êtes là-dessus, vous ne pensez qu'à ça. C'est ce qu'on constate avec les gens qui vivent de cette manière. Je pense qu'ils sont, comme vous et moi, capables de lire le journal et de se faire une idée sur l'évolution un peu dramatique de notre climat. Ça ne les concerne pas. Ils ne sont pas là-dedans du tout. Un des côtés très décevants de l'être humain fait que l'évidence ne le convainc pas. Ça, c'est dramatique. C'est une très mauvaise réponse que je vous fais. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment fonctionnent ces gens. Oui, vous avez commencé en parlant des gens qui n'aiment pas les arbres. Ne pas aimer, c'est être neutre. Or, ces gens-là... Non, 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 c'est pour être neutre. Non, non, excusez-moi. Justement, en fait, je pense que quand on n'aime pas, ce n'est pas détester ou ce n'est pas excret. C'est ne pas aimer. Donc, ne rien avoir pour. Ça ne veut pas dire avoir quelque chose contre. Non, je n'ai pas choisi le terme, alors. Parce qu'il y a des littérateurs illustres qui ont laissé des indices indiscutables. Ces gens-là détestent les arbres. Ce n'est pas de la neutralité. Oui. J'aurais pu vous en amener beaucoup, d'ailleurs. J'en ai une collection incroyable. Je pense que, voilà, au moins, ils ont le mérite de parler des arbres, même s'ils n'en parlent pas en bien. Et justement, il y a beaucoup de gens qui détruisent des arbres et on n'en parle pas du tout et je pense qu'ils leur font du mal. Ça, c'est la neutralité, en effet. Un coupeur de bois, il n'est pas spécialement hargneux vis-à-vis de son arbre et simplement, il a en vue le fruit qui va pouvoir se faire avec. C'est ce qui nous paraît le plus proche de la neutralité. Et voilà. Donc, du coup, c'est des choses qui arrivent dans nos quotidiens et c'est pour ça, en tout cas, que moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour justement parler des arbres et qu'on ait conscience aussi de ce qui nous entoure et justement, on va se penser que vous êtes ma saignance entre le fait d'être neutre ou d'avoir quelque chose contre les arbres. Vous êtes nos amis, elles ont la fait. Qu'est-ce qu'on peut faire devant un édite municipal, un maire, par exemple, qui décide d'abattre des arbres ? Ça se produit partout et tout le temps. Moi, j'ai des piles de lettres. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Comment vous pouvez nous aider ? Moi, je ne peux rien faire. Il y a une solution qui s'est révélée assez efficace, c'est de demander à des gens bien en vue, des acteurs très connus, de bien vouloir parrainer les arbres en question. Et alors, si vous pouvez mettre sur l'arbre, je ne sais pas, Juliette Pinoche, eh bien, ils ne vont pas le couper. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Il y a eu des précédents très intéressants. Cette stratégie-là, apparemment, c'est la meilleure qui marche. C'est une question par rapport à la communication des arbres entre eux. Vous avez parlé des ferro-bonnes, des odeurs. J'ai entendu, c'était un film que je visualisais il y a quelque temps, qui pouvait aussi communiquer, qui avait une possibilité de communiquer avec la fréquence, c'est-à-dire le son, presque, parce que le réseau racinaire pouvait se diriger notamment par une fréquence perpulante, vers l'eau, par exemple. Ah, les racines sont attirées par le bruit de l'eau. Voilà. Vous mettez cette plante dans un pot de terre qui n'est pas arrosé et vous entourez le pot avec un tuyau dans lequel coule de l'eau. Eh bien, ces pauvres racines, elles l'entendent couler et elles vont se précipiter le plus près possible du tuyau. Une exception, bien sûr. Alors, attendez, j'ai parlé uniquement de la communication par des molécules volatiles, mais il y a des communications souterraines par l'intermédiaire des champignons symbiotes et il semble qu'il, c'est pas encore démontré, mais il semble que la croissance d'un arbre, ça émette des sons. Alors, si c'est vrai, ça ne va pas tarder à être amplifié pour qu'on puisse les entendre nous aussi. Mais il y aurait donc, il y a plusieurs manières de communiquer chez ces organismes-là. Merci. Alors, les arbres communiquent entre eux, ils échangent même peut-être des nutriments. J'ai pu comprendre et j'en ai parlé il y a quelques mois à une amie et il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'elle avait été témoignée pas très loin d'ici d'arbres qui étaient abattus sur la voie publique d'un alignement d'arbres. Elle m'a dit mais j'ai entendu des bruits dans les feuilles et ça a remonté. Alors, je voulais savoir si c'était plausible ou si elle avait eu une hallucination. écoutez, je ne veux pas prendre partie sur un arbre que je n'ai pas vu mais si on entend des bruits dans les feuilles je crois qu'il y a d'autres hypothèses que celles d'une communication. Non, ça je ne peux pas adhérer. Oui, j'avais entendu que vous souhaitiez recréer une forêt primaire à travers l'Europe. Je voulais savoir si le projet avait démarré en comment on s'en était ou est-ce que... Écoutez, j'en parle très volontiers parce que je suis jusqu'au cou dans ce projet-là en ce moment. C'est pas vieux, on a créé l'association il y a un an, juste un an. Donc c'est allé très vite. On a maintenant des milliers d'adhérents et ce qui est très vite c'est les grosses fondations qui se proposent pour nous aider. Elles s'appellent quoi ? Elles s'appellent pour une forêt primaire en Europe. Ils ont mis mon nom dessus mais c'est pas ça qui compte. Des marques d'intérêt venant d'endroits extrêmement différents. Une chose qui m'a beaucoup touché c'est une directrice d'école, petite école, je ne sais plus où c'est, elle a fait une quête. Ils ont réuni 400 euros et bien ils nous l'ont envoyé. Mais alors attendez, à une autre échelle, le festival de Cannes. Ce sont des gens qui se sont aperçus qu'ils ont une empreinte écologique exagérée. L'ennui, c'est que c'est essentiellement des voyages en avion donc c'est incompressible. Et si vous ne faites pas venir les metteurs en scène et les acteurs, il n'y a plus de festival de Cannes. Personne ne souhaite ça. Mais ce que veut faire le directeur c'est de compenser. Donc ça libère des sommes. Et là aussi, ils ont choisi notre forêt primaire pour mettre cet argent-là. C'est prévu déjà ? Alors on a, je ne suis pas encore décidé, mais le plus probable c'est que ça serait entre l'Allemagne et la France. Vous avez le Palatina allemand et du côté français, la forêt du Palatina est prolongée par une très belle forêt que malheureusement je ne connais pas. Il va falloir que j'aille la voir. ça s'appelle Fichte. Et bon, là il y a un grand massif qui est déjà en protection mais qui ne va pas pouvoir devenir une forêt primaire sous la forme actuelle parce qu'il y a trop de visiteurs et il y a de la chasse. Mais enfin, le Conseil de l'Europe a décidé aussi d'appuyer notre projet. Donc je crois qu'on peut être assez optimiste. Bizarre parce que comme on ne sait même plus ce que c'est qu'une forêt primaire en Europe, et puis que c'est un projet qui est utopique à la fois par ses dimensions et par sa durée, j'en déduis que nous avons besoin d'utopie. Merci. Que pensez-vous des micro-forêts ? Forêt Ruben et la méthode de Miyawaki. Ah ben j'aime beaucoup ce tome-là. Attendez, je... Miyawaki, il ne prétend pas lui-même avoir fait des forêts. Je trouve que l'essentiel du travail de cet homme-là c'est qu'il arrive à nous préparer les sols alors que c'est des sols de ville. Il arrive à faire des sols où les arbres poussent bien. Mais c'est beaucoup trop petit pour... Enfin, techniquement, ça ne sera pas des forêts. Les arbres ne vont jamais atteindre la dimension qu'ils attendraient dans une vraie forêt. Mais peu importe, je trouve que c'est une œuvre très utile au lieu de refaire une maison là où il y a une maison qui s'est effondrée, eh ben on fait une mini-forêt. Que ce soit pour une forêt ça ne me gêne pas. C'est très très utile. Et c'est des nids de biodiversité et c'est de ça qu'on manque. Donc je suis tout à fait en faveur de ce genre de tentative. Je crois qu'on va en faire à Toulouse. Ah bon, je vais me réveiller voir ça. C'est gentil. C'est très évident. On a tous besoin d'arbres. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Il ne faut pas les convaincre. Il faut planter les arbres. C'est tout. Oui, alors bonjour et puis merci pour votre intervention. Alors, j'ai une question parce que moi je suis originaire des Hautes-Pyrénées et en fait il y a énormément comme dans Haute-Garonne aussi d'éco-buages et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'éco-buage. Si vous connaissez parce que moi je suis assez opposée en fait à l'éco-buage mais quand je dis ça dans ma région on me dit que je suis urbaine écolo et que et on m'a dit aussi récemment et ça je n'en revenais pas que l'Europe en fait je ne sais pas si c'est vrai financer l'éco-buage qui souvent tourne à l'incendie en fait mais rien c'est qu'il est mal fait l'éco-buage il faut qu'il soit bien fait c'est à dire que vous faites brûler préventivement de petites parcelles à une époque de l'année où ça ne risque pas de s'étendre si on ne sait pas faire l'éco-buage il ne vaut mieux pas toucher à ça ce qui se passe en Australie c'est quelque chose de monstrueux les méga-feux australiens ils n'en sont qu'au début de l'été puisque nous on n'en est qu'au début de l'hiver et donc c'est très très inquiétant et bien quand les aborigines australiens avaient une place suffisante dans la société australienne ils pratiquaient l'éco-buage ils mettaient le feu bien avant l'époque des grands feux et donc il n'y avait pas de grands feux simplement ces pauvres aborigines ils sont maintenant dans un état complètement déliquescent et donc ils ne le font plus et bien je crois que la société australienne actuelle elle paye elle est en train de payer la disparition des aborigines on nous dit aussi enfin il y a un livre très intéressant qui vient de parler sur ces problèmes là quand la forêt brûle et on nous dit que si on ne fait rien contre le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique peu importe comment on l'appelle si on ne fait rien dans 10 ans on sera dans la situation actuelle de l'Australie avec des méga-feux c'est pas simplement des feux plus gros que ce dont on a l'habitude c'est une nouvelle catégorie de feu ça fait des colonnes de flammes comme ça ça s'étrangle et il y a une boule de feu qui est emmenée par le vent jusqu'à des dizaines de kilomètres et ces méga-feux personne ne peut les éteindre d'ailleurs les Australiens actuellement ils sont complètement désarmés devant ces méga-feux quel que soit le personnel que vous mettez là-dedans quel que soit le matériel que vous y consacrez on n'arrive pas à les éteindre les méga-feux ils s'arrêtent quand il n'y a plus rien à brûler non c'est un phénomène très très dangereux et je crois que les feux de forêt ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller terriblement je vous dis que l'été dernier entre l'Australie et le Brésil et la Californie et le Portugal etc etc bref on est un peu cerné par les feux donc vous n'êtes pas opposé pas du tout mais le combuage bien fait nos anciens ils savaient faire ça alors si si on s'y met sans les compétences nécessaires on met le feu un peu trop tard et bref ça embrasse tout le paysage une bonne solution celle de Trump vous rasez tout vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de feu bonjour on parle des arbres et de la forêt mais il faut savoir quand même enfin vous le savez certainement il y a 100 ans il y avait beaucoup moins de forêt qu'aujourd'hui en France la forêt couvre à peu près 30% de la surface et donc effectivement on a plus de chances d'avoir des feux de forêt qu'il y a 100 ans attention que ce qui a grandi c'est pas des forêts c'est essentiellement des plantations d'arbres ah non non mais si vous confondez les deux vous ne comprenez rien du tout c'est non seulement deux systèmes différents mais je pense qu'ils sont opposés l'un à l'autre quand je vais en Aquitaine là on parle de la forêt des Landes mais non c'est pas des forêts c'est des champs d'arbres c'est tout est planté alors ça a des conséquences extraordinaires sur la fragilité de ces systèmes là évidemment un parasite il est très content d'avoir affaire au même arbre un nombre indéfini de fois mais ça résiste moins bien au vent au fourfort et beaucoup moins bien au feu également donc c'est oui enfin pas tellement pas tellement en fait parce que ces arbres plantés ils ont pas germé en place n'est-ce pas puisqu'on les a plantés justement et ça c'est très mauvais pour oui mais c'est très mauvais pour le système racinaire et le résultat ça fait un champ d'arbres ça fait pas une forêt nous ne sommes pas capables de recréer une forêt si on veut le faire il faut simplement ne rien faire et attendre que ça pousse mais notre compétence elle s'arrête là si vous permettez notre question je me présente à dire Christian Moréto de Radio Occitanie où je fais une émission sur l'écologie le 20i matin ceci étant aujourd'hui nous assistons en France en Europe et dans un certain nombre de pays au développement d'une agriculture industrielle et mortifère or ce qui va et puis il y a eu des remembrements en France qui ont été catastrophiques et qui ont provoqué aussi des inondations et justement ne faudrait-il pas et sans doute que c'est une des solutions développer à nouveau l'agroforesterie l'agroécologie c'est sans doute enfin me semble-t-il aussi une manière d'éviter parfois aussi les incendies et aussi le lessivage des sols et des inondations qui sont de plus en plus dramatiques je ne suis pas venu ici pour parler de ça mais je suis d'accord que ce que font avec vous et dans une période où on cherche un peu les bonnes nouvelles moi je dirais permaculture et agroforesterie ça c'est des bonnes nouvelles n'hésitons pas oui c'est vrai que notre agriculture elle a mis à mal les sols et si vous voulez refertiliser les sols le meilleur système c'est d'y planter des arbres et je veux dire que la gamme des arbres il y a 100 000 espèces d'arbres la gamme est tellement vaste que même si le sol est complètement pollué complètement dégradé vous trouverez facilement un arbre qui pousse là-dedans sans problème il ne va pas durer longtemps il sera remplacé par d'autres arbres lorsque le sol sera devenu meilleur oui l'agroforesterie c'est bien parti il y a maintenant pas mal d'écoles d'agronomie qui enseignent l'agroforesterie mais pas les dirigeants de la FNSO mais quelle importance laisser les mourir à l'attendu ils ont mis en place avec la complicité du ministère de l'intérieur et de l'agriculture le fameux Demeterre oui je vois en plus ils ont volé le sens de l'agroécologie et notamment de la biodynamie donc c'est un peu scandaleux ok mais on n'est pas venu aujourd'hui pour parler de ces trucs là ça fâche mais on pourrait faire une séance consacrée à ces problèmes ça c'est vrai durable et écologique est-ce que vous pensez qu'il est acceptable de couper dans certaines conditions des arbres pour se fournir en matériaux durables est-ce que vous croyez à une gestion forestière durable alors attendez je reprendrai la question d'une façon un peu différente si vous coupez des arbres de plantation c'est aucune objection ils sont faits pour ça et donc il n'y a pas de raison de s'en priver c'est pas de la gestion forestière parce que justement il ne s'agit pas de forêt il s'agit de plantation d'arbres donc les deux sont compatibles moi il y a des statistiques très intéressantes sur le comportement des gens dans des maisons en bois ça date de 5 ou 6 ans aux Etats-Unis deux groupes de mathématiciens aussi identiques que l'autre c'est évidemment toujours critiquable mais il y en a un qui ont fait travailler dans un immeuble en béton et l'autre dans une maison en bois on leur soumet les mêmes problèmes très compliqués et bien dans les maisons en bois la concentration est meilleure et ils trouvent la solution plus vite on croit on ne fait marrer là je te donnerai le oui c'est des maniques très faciles à faire en tout cas sur la santé des gens dans les hôpitaux par exemple selon qu'on voit la nature ou qu'on ne la voit pas ça c'est indiscutable monsieur est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont vos connaissances par rapport à l'adaptabilité des buis par rapport à la pyrale des buis écoutez oui j'ai la pyrale chez moi donc je suis entouré de pyrale mais ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de maladie qui tue 100% de la population visée et donc il va rester forcément des résistants je prends l'exemple que je connais le mieux c'est les platanes du canal du midi tuer un platane parce qu'il est malade je trouve ça effrayant est-ce qu'on tue les malades nous ? non et s'ils sont morts on les enterre mais tant qu'ils sont vivants on les maintient vivants et tuer les armes malades c'est la certitude de ne jamais avoir accès aux résistants or c'est de cela qu'on a besoin alors la pyrale ça va faire comme n'importe quelle maladie c'est-à-dire que ça va finir par passer et vous aurez des buis parfaitement intactes pas très nombreux mais ça c'est la base d'une nouvelle population de buis qui va être résistante à la pyrale il y a eu la même chose avec les ormes il y a quelques années c'est une question de temps deux questions là-bas oui moi j'avais une remarque et deux petites questions juste vous parliez de la forêt primeur qui va peut-être être recréée en Europe vous avez sûrement entendu parler du projet de l'ASPACE c'est plus un côté animal peut-être qu'il y a un moyen je ne sais pas c'est un pouvoir ah mais attendez on travaille avec l'ASPACE et les deux associations collaborent d'accord et l'ASPACE j'admire beaucoup c'est l'association de production des animaux sauvages ASPACE et dans le verre corp par exemple du coup j'avais une petite question sur l'entretien des forêts en fait le meilleur moyen d'entretenir une forêt c'est de ne pas être touchée c'est ça et j'ai une deuxième question c'est à mon école d'agronomie on avait appris qu'une prairie ça captait plus de CO2 qu'une forêt qui était déjà une prairie plantée parce qu'en fait il y a beaucoup d'activités dans l'entretien alors qu'une forêt c'est déjà du CO2 stocké qui ne bouge plus alors du coup je voulais savoir ce que vous en pensiez ah alors ça me rappelle une ministre de l'environnement qui est venue en Guyane et qui a dit puisque les jeunes forêts captent plus de gaz carbonique que les vieilles la solution c'est de raser la Guyane je tairai le nom de cette dame non alors c'est vrai que sur le plan de la fixation une végétation jeune comme une prairie ou comme une jeune forêt ça fixe plus seulement c'est pas tout de fixer il faut aussi stocker le gros avantage des forêts c'est que vous avez des arbres qui vont vivre des milliers d'années avec leur stock de carbone et tant qu'on n'y touche pas et bien ça reste stocké l'essentiel c'est de ne pas y toucher mon ami Thérasson je ne sais pas si vous dit quelque chose c'était un écologiste extraordinaire qui a disparu trop tôt il disait vous aimez la nature et bien foutez-lui la paix je crois qu'on ne peut pas dire mieux si je peux rajouter quelque chose aussi par rapport à cette étude elle porte sur les 30 premiers centimètres du sol alors on sait que les racines des arbres ça va un petit peu plus loin que ça ce qui n'est pas forcément le cas d'une prairie et puis on ne parle pas non plus du stockage du carbone dans le bois qu'il n'y a pas forcément dans les... ah ben non il n'y a pas du tout de stockage dans une prairie ça c'est bon ça va être vous fait par des vaches et alors là c'est pas stocké du tout bonjour moi je voulais rebondir aussi sur je suis là oui je voulais aussi rebondir sur votre projet là de forêt primaire en fait ma question c'était justement de savoir comment vous allez faire pour reconstituer cette forêt primaire parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris finalement votre projet vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas possible justement de reconstruire une forêt primaire donc du coup je m'interrogeais sur comment vous alliez faire non c'est vrai c'est impossible nous ne savons pas reconstruire une forêt par contre il faut laisser les mécanismes naturels se dérouler naturellement et la forêt elle se reconstitue toute seule pas question de planter quoi que ce soit les graines elles arrivent à condition qu'il y ait des forêts pas trop loin mais c'est le cas dans la zone dont je parlais le long de la frontière allemande donc là ne rien faire mais vous savez qu'il y a beaucoup de corps de métier pour lesquels ne rien faire c'est un supplice insupportable vous demandez à un forestier de métier de ne rien faire il sera furieux je manquais je me mets à sa place il n'y aurait plus vraiment besoin d'eux à ce moment-là mais je voudrais juste dire que dans une forêt naturelle personne n'est intervenu et c'est là qu'on voit les plus belles forêts donc il faut essayer d'imiter ça merci d'autres intérêts pour ce projet de forêt primaire je crois que ça soulève beaucoup de questions et d'incertitudes la forêt primaire pour revenir sur les pyrénées et sur les traits je voudrais avoir votre avis moi depuis quelques années j'ai l'impression que les traits souffrent enfin souffrent c'est c'est l'anthropoconfisme mais la succession d'hivers trop doux qui font sortir les bourgeons trop tôt qui grillent et parce qu'il y a des gelées au printemps donc cette succession d'hivers trop doux et de sécheresse on a vraiment l'impression que les traits sont en train de mauvais enfin sont en train de souffrir à qui j'en passe le mot est-ce que vous pensez pourquoi qu'est-ce que vous l'aime dans le fait de souffrir ? on n'est pas du tout sûr que les plantes échappent à la souffrance c'est une vraie question d'actualité alors si oui à ce moment là ça fait tellement mal au corps pour ces forêts que voilà est-ce que vous pensez que la résilience des forêts la résistance des les traits peut leur permettre de survivre au réchauffement climatique ou est-ce qu'on est condamné à perdre les traits et qu'elles soient remplacées par d'autres types je suis prêt à parier comme il y a une hétérogénéité génétique dans la couronne des très vieux armes alors le génome actuel ne convient plus parce que le climat a changé et bien ils vont le mettre en sourdine et ils vont mettre par devant un nouveau génome qui lui est parfaitement adapté moi vous savez le changement climatique c'est pas pour les arbres que je me fais du souci ni pour les forêts c'est pour les trucs parce que nous on n'est pas du tout adapté à ça les très vieux armes vous savez les changements climatiques pour eux c'est de la routine ils en ont vécu plusieurs ça vous rassure pas j'ai encore une question pour vous moi je grimpe dans les arbres non pas avec une tronçonneuse mais pour amener les gens dans les arbres et au delà de ça j'aime aller grander dans les arbres on en a trouvé un séquoia de plus de 60 mètres ici en France je dis un peu le lieu secret pour parler de trop et j'avais une question par rapport aux Etats-Unis j'ai l'impression qu'on arrive sur nos hauteurs on a des mesures à 62 mètres 64 mètres en France on n'ira pas plus haut je crois qu'au portugais on a repéré des qualités à 60 mètres et pourquoi aux Etats-Unis ça va plus haut et chez nous j'ai l'impression qu'on n'ira pas au delà de 80 mètres parce que le climat est bien meilleur pour les séquoias le nombre d'un côte américain il faut dire que c'est un arbre quasiment du littoral il a un air pacifique souffle un vent humide en permanence c'est ça qui nous manque ici surtout dans le midi de la France et ils sont meilleurs en Angleterre parce qu'ils retrouvent cette espèce d'humidité atmosphérique dont ils ont besoin grimper aux arbres ça se peut en parler abondamment parce que j'ai grimpé à des centaines de grands arbres ça me désole quand je vois les écoles où on coupe les arbres parce que c'est dangereux que les petits grimpent dedans il faut convaincre les enfants de grimper dans les arbres c'est dangereux ah oui c'est dangereux mais tout ce qui est amusant est dangereux et si on ne s'habitue pas au danger à cet âge là et bien ça va très mal se terminer non non il faut il faut encourager les jeunes à grimper dans les arbres il n'y a rien de plus étonnant comme sport bonjour je vous disais tout à l'heure qu'on manquait encore des botanistes oui en tant qu'étudiante en agronomie je sais que quand moi je vois que l'on se trouve que je veux dire botaniste on me regarde un peu comme on est venu la rue on fait comprendre qu'il y a beaucoup d'appliés mais peu d'ennuis est-ce que vous avez des conseils en termes de culture oui j'en ai bien sûr pour arriver à devenir botaniste ça ne vous a pas échappé que dans le même temps qu'on supprimait les études de botanique à l'université française la société française elle ne s'est jamais autant intéressée aux plantes alors qu'est-ce qu'ils font les jeunes qui veulent faire de la botanique ils vont la faire en Belgique ou en Suisse ou au Québec il y en a des quantités au Québec bon s'ils ont le courage d'apprendre une langue supplémentaire et s'ils ont les moyens de vivre à l'étranger ils vont faire ça aux Etats-Unis alors ils s'apprennent de la bonne botanique et ils reviennent avec une langue de plus c'est un très bon calcul donc on peut encore faire de la botanique mais plus chez nous très très scandaleux 1991 la suppression des études de botanique en France est-ce que les arbres sont dotés d'un pouvoir guérisseur je pense que vous appelez un pouvoir guérisseur il y a des arbres médicinaux indiscutablement la meilleure molécule contre les cancers pour l'instant c'est l'IF et la meilleure molécule contre le paludisme je suis directement concerné c'est le quinquina et la meilleure molécule contre le vieillissement du cerveau c'est le ginkgo il y a maintenant d'énormes champs de ginkgo et ça accélère la circulation sanguine dans le cerveau et c'est un moyen de réfléchir de façon jeune oui alors c'est pas un pouvoir guérisseur c'est simplement qu'il y a des molécules qu'on peut utiliser de cette façon là des arbres médicinaux mais les plantes médicinales c'est extrêmement important la plupart de nos médicaments viennent des plantes on parle peu d'animaux médicinaux il y en a un peu mais c'est plutôt en Chine ici c'est évident par contre les plantes médicinales c'est très très important c'est un gros business bon ben écoutez je veux savoir s'il y a des textes de loi ou qui permettent de protéger les forêts ça commence il y a encore rien rien de vraiment consistant mais il y a une tendance très forte à faire des textes juridiques protégeant les arbres et les forêts c'est encore dans l'enfance et les juristes n'ont pas vraiment réagi pour l'instant mais je pense qu'ils vont devoir le faire il y a il y a plusieurs groupes de juristes qui s'occupent de ça une personne de la région je crois qui se fait connaître de très bonne façon dans ce domaine là c'est Valérie Cabane je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ils ont une juriste de très haut niveau qui s'occupe de donner une personnalité juridique aux arbres il y a un pays bon c'est pas exactement l'Europe mais la Suisse la constitution fédérale suisse dit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à un arbre est-ce que c'est appliqué j'en sais rien mais c'est noir sur blanc dans la constitution c'est déjà énorme en France on n'a pas ça mais ça vient là je crois qu'on peut être un peu optimiste peut-être Philippe avant j'aurais voulu donner peut-être la parole à Fabrice Fortner qui nous avait parlé d'un décret de loi sur les arbres d'alignement oui soit je prends le fort merci en fait il y a une loi dans le code de l'environnement qui a été relevée Thomas Breil que vous avez entendu qui reviendra prochainement il y a un article de loi qui parle des arbres d'alignement et cet article de loi il dit que les arbres d'alignement sains sont protégés ne doivent pas être abattus donc il y a une interdiction on va voir que dans la loi il y a quand même des alinéas pour les aménagements publics n'empêche que cet article de loi il était oublié un petit peu Thomas en est servi il y a eu des victoires avec ça après il faut aller voir dans le code du l'organisme là par contre on ne lui laisse pas trop de chance et donc voilà il y a des textes de loi je crois que Arbre a aussi apporté la déclaration des droits de l'arbre donc il y a une signification à ce sens là et voilà il faut continuer merci un éclairage là-dessus ça ne vous a pas échappé ce n'était pas l'été dernier je crois que c'était l'été d'avant dans le nord-ouest un grand bateau de plaisance sur un camion et ils ont voulu passer dans une route qui était bordée de platanes ça ne passait pas et bien le maire de la commune a dit bon ben on va abattre les platanes poids tout charente ou un truc comme ça alors il peut y avoir des textes mais s'ils ne sont pas appliqués c'est-à-dire il aurait fallu que quelqu'un soit sur place et porte plainte voilà mais si on ne le fait pas est-ce que vous sauriez nous en dire un peu plus sur l'architecture des arbres le est-ce que vous sauriez nous en dire un peu plus sur l'architecture des arbres on parlait de la réitération mais je ne sais pas nous expliquer non 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 nos observations non mais là je suis intarissable parce que l'architecture ça fait 60 ans que je travaille là-dedans mais voilà est-ce que vous pourriez nous dire quelques et bien écoutez je vais résumer il y a pour l'instant 24 manières de pousser pour les arbres 100 000 espèces d'arbres mais seulement 24 manières de pousser bon on va peut-être en trouver une ou deux en plus mais on ne va pas doubler le nombre on peut établir sur cette idée là 24 stratégies de génétique de développement et de croissance des arbres ça veut dire que chacune d'entre elles est utilisée par des centaines voire des milliers d'espèces on en est là alors c'est génétique c'est susceptible de muter c'est à dire vous avez des armes mutants qui changent de modèle architectural c'est pas fréquent mais c'est tout à fait intéressant en effet et bon j'ai voulu me limiter à ce contraste entre l'unitaire et le coloniaire mais n'importe quelle des 24 architectures peut donner naissance à ce contraste entre l'unitaire et le coloniaire là il faudrait en parler très longtemps c'est peut-être je crois qu'il y a un grand principe oui 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 ben écoutez c'est une combinatoire très simple est-ce que la branche est-ce que l'arbre a des branches ou pas évident un palmier ça n'a pas de branche bon est-ce que les branches sont horizontales verticales ou intermédiaires bon il y a les trois est-ce que la floraison est terminale sur les axes ou latéral et ben ça suffit vous faites une combinatoire avec tout ça non j'ai oublié j'en ai oublié une est-ce que les branches sont régulièrement réparties sur le tronc ou bien en groupe et dans notre pays ici c'est presque toujours en groupe parce qu'il y a un univers c'est tout voilà c'est des éléments de base extrêmement simples mais la combinatoire conduit à des à des nombres énormes de combinaisons et bizarrement ça c'est une chose qui m'échappe complètement moi je peux pousser la combinatoire et imaginer des architectures on les trouve pas dans la nature elles doivent avoir quelque chose qui marche pas mais je suis incapable d'en juger en tout cas on les trouve pas 24 c'est peu alors si on met les arbres fossiles comme on est en train de le faire on va peut-être monter à 25 ou 26 ça restera de toute façon très peu mais remarquez que c'est beaucoup par rapport aux animaux prenez une coccinelle prenez un éléphant ça se ressemble pas mais c'est construit pareil un dos un ventre les pattes par dessous les organes d'absorption vers l'avant et vers l'arrière les organes d'élimination des excréments dans le fond tous les animaux tous les animaux mobiles ils sont construits selon la même architecture je ne veux pas être discours toi avec les animaux c'est pas mon jour il me faut marrer les animaux je n'arrive pas à les prendre aussi bien oui bonjour j'aurais une remarque il y a une question la remarque déjà c'est je suis là de se dire que quelles que soient les bêtises qu'on puisse faire en tant qu'être humain je note que la forêt nous survivra et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quoi qu'il en soit la deuxième c'est une question toute simple qu'est-ce que vous pensez à notre niveau d'acheter des petites parcelles d'arbres de forêt et de pouvoir placer notre argent un peu moins bêtement que ce qu'on peut faire aujourd'hui en faisant ce genre de petits placements écoutez c'est une technique qui a fait ses preuves j'ai beaucoup admiré la forêt de Sequoia le long de la côte pacifique des Etats-Unis et bien si ça a été sauvé ça c'est parce que les américains riches ont acheté des parcelles non pas qu'ils avaient l'intention d'exploiter ou d'y habiter ou même d'y venir mais c'était devenu des propriétés privées donc on ne peut plus y toucher c'est une méthode qui me paraît bonne oui oui c'est ce que fait l'ASPAS notamment il ne faut pas hésiter mais alors il faut que ça puisse avoir un avenir c'est-à-dire il faut que ça débouche sur la possibilité de faire des grandes parcelles si c'est juste des petits confettis ça ne vaut pas le coup on va arrêter comme ça je voudrais juste amener une note optimiste particulière sur l'agroforesterie notre association elle est à fond là-dedans elle est subventionnée par le conseil régional et je peux vous assurer que les agriculteurs ne sont pas forcément tous de gauche et la deuxième chose c'est par rapport aux lois avec Georges Futerman le président d'Arbre c'est une association qui regroupe toutes les associations et on travaille et on vient d'en discuter avant la réunion avec deux ou trois personnes de la DRAC on va essayer de mettre une commission en place pour essayer de répertorier des lois qui existent parce qu'il en existe et par exemple dans la Haute-Garonne on a un arbre qui a été protégé enfin qui a eu la protection par une loi la loi elle est dans le livre le texte de loi il est dans le livre et elle est applicable celle-là mais c'est la préfecture qui protège l'arbre mais cette loi existe et il faut le demander et avec Arbre on a fait le recensement de tous les départements qui nous ont répondu pour savoir combien il y avait d'arbres donc qui étaient protégés dans chaque département il y a des départements qui en ont 7 ou 8 nous on en a un mais bon c'est déjà ça donc je pense que on essaie d'avancer sur les lois sur l'agroforesterie il faut avoir confiance merci beaucoup alors je voulais vous dire que dans la salle il y a plusieurs représentants d'associations diverses il y a des microforêts il y a aussi des associations de défense d'arbres à Toulouse qui risquent d'être abattues il y a des personnes qui font signer des pétitions on va rester à un moment là une demi-heure trois quarts d'heure il y a donc la documentation la librairie il y a l'association à côté qui est donc sur le microforêt armes et paysages d'autant on a aussi quelques graveurs et on a aussi des pétitions à signer pour ceux qui le souhaitent après on voulait remercier je parle de notre moyen de supporter une association c'est de voter pour le budget participatif pour les forêts miyawaki à Toulouse c'est le dernier c'est lundi lundi à midi donc tant qu'on parlait de ma solution pour le climat tant qu'on parlait des pétitions à signer n'hésitez pas à aller à voter sur le site de la région au budget participatif les forêts et s'aimer des microforêts merci bonjour merci monsieur Allais pour cette conférence merci Greenpeace pour votre invitation qui nous touche beaucoup nous avons un terrain à défendre à Toulouse on a parlé beaucoup des forêts à l'extérieur de Toulouse il y a un terrain à Toulouse dans le quartier ou comment dire barrière de vaillonne entre Saint-Cyprien et la cartoucherie on va dire un terrain planté d'arbres que Janine a eu le plaisir de venir visiter à notre demande ce terrain fait 1778 mètres carrés il est entouré de bâtiments très hauts certains sont très hauts 7-8 étages et la ville de Toulouse Métropole Habitat envisage de construire sur ce joli petit terrain planté un immeuble de possiblement 19 mètres de hausse qui correspond à 5 étages parce que malheureusement ce terrain a été classifié dans le dernier plan local d'urbanisme comme terrain pouvant être construit constructible nous avons organisé dans le quartier une pétition pour ensuite possiblement intervenir auprès des politiques mais là on n'a pas trop de pouvoir pour leur dire non ce terrain on voudrait le conserver en l'état qu'il n'y ait pas de béton pas de bétonisation parce qu'il y a beaucoup de densité urbaine alentour et donc nous souhaitons recueillir le maximum de signatures pour avoir un peu de puissance pour aller trouver Toulouse Métropole Habitat d'une part qui est propriétaire du terrain et puis également la mairie de Toulouse qui sponsorise Toulouse Métropole Habitat et réciproquement et nous nous sommes un peu le pot de serre contre le pot de fer mais peut-être qu'en faisant circuler cette information parce que je suis sûre que c'est pas le seul terrain à Toulouse qu'ils ont l'intention de bétonner et j'ai habité longtemps vous avez parlé d'Antibes j'ai travaillé là-bas à Antibes et donc j'ai encore un petit piétaire à Antibes il y a un maire qui s'appelle monsieur Léonetti vous savez comment il est dénommé dans la ville d'Antibes ce brave monsieur Léonetti qui est d'ailleurs un éminent médecin il est surnommé Bétonetti parce qu'il a Bétonetti parce qu'il a fait abattre des arbres pour construire il y a des grues partout et lui ce qu'il veut c'est pouvoir faire des boutiques de luxe un peu comme à Cannes des boutiques de luxe pour pouvoir recevoir des liens de luxe évidemment et donc les arbres oui il n'y en a plus et puis voilà et Léonetti pardon il est bien avec Moutinck ils sont les mêmes alors moi quand je regarde le livre de monsieur Moutinck le livre de la ville de Toulouse il dit Toulouse ville verte et quand je vais à Antibes et que je regarde le livre de la ville d'Antibes c'est Antibes ville verte c'est les mêmes mots exactement chez les uns et chez les autres et en fait ils vous parlent beaucoup des arbres qu'ils plantent ils oublient juste de vous parler des arbres qu'ils abattent ils abattent beaucoup d'arbres il y a des grues partout il y a du béton partout et donc avec le réchauffement climatique chacun sait qu'il va faire chaud il va faire très très chaud si on les laisse faire et donc déjà merci Janine merci toute l'équipe de Greenpeace de nous aider à défendre ce terrain et puis si d'autres veulent nous aider aussi vous serez des bienvenus en tout cas en laissant votre petite griffe sur notre petite pétition merci à tous encore merci monsieur Ali merci Daniel donc effectivement cette conférence touche à sa fin voilà il y a un espace que vous pouvez occuper là maintenant moi j'avais envie qu'on se regroupe tous là Xavier tu peux venir puisque on est toute une bande si vous voulez nous rejoindre sachez qu'on a des réunions pour accueillir les nouveaux militants les nouveaux adhérents on a aussi des mensuels où on permet de travailler à tous ces sujets voilà merci encore et puis peut-être à bientôt oui excusez-moi juste en un instant c'était juste pendant la partie juridique il y a un aspect qui n'a pas été mentionné qui est assez récent dans la législation française qui s'appelle l'ORE les obligations réelles environnementales c'est un moyen de protéger des espaces qu'ils soient des arbres de la diversité tout le monde peut le faire sur des terrains privés sur des terrains publics c'est la passe chez notaires et après ça passe du coup d'un propriétaire à un autre même si le terrain il est vendu l'ORE reste bon alors sachez que samedi prochain on se retrouve à la médiathèque Camadis pour ceux qui veulent encore plus de conférences avec d'autres scientifiques et que le 13 juin effectivement Francis revienne vous parler des forêts voilà merci à tous j'ai oublié de remercier les auteurs de l'affiche il en reste quelques-unes est-ce que vous pouvez les prendre si vous voulez les prendre parce que ce sont une oeuvre d'art c'est fait par un artiste Christine et Patrick qui nous ont fait cette affiche donc vous pouvez en prendre un souvenir je voulais vous dire aussi comme vous avez pu le voir que j'ai filmé cette conférence vous retrouverez le lien parce qu'il y a certaines personnes qui malheureusement n'ont pas pu rentrer dans la salle donc le lien on va le mettre sur le site sur lequel on met les différentes dates des autres des futures conférences qui vont être faites c'est arbrecitoyen.org au pluriel arbre au pluriel citoyen au pluriel .org tout attaché si jamais quelqu'un ne veut pas apparaître sur cette vidéo il peut aller sur le formulaire de contact et me demander de flouter son visage c'est possible voilà je vous remercie il reste encore un petit moment s'il y a